salut à tous aujourd'hui comme promis je vais vous parler d'un petit dripper enfin une revue matérielle je vais vous parler de l' indestructible de chez jibo comme d'habitude on va passer en gros plan je vais vous montrer comment il est à l'intérieur je vous montrerai peut-être la boîte ça vous verrez bien je vais vous faire un montage avec vous à la fin on va voir comment ça va et je vous dirai un peu ses points faibles et ses points forts voilà allez à tout de suite en gros plan donc nous voilà mon gros plan je vous parlais au tout début de la boîte malheureusement je pourrais pas vous montrer la boîte puisqu'il n'y en a pas pour moi c'est un point noir c'est un petit défaut je trouve il simplement fourni dans une petite pochette en plastique sans joint sans rien du tout sans vis pour ce prix là pour une soixantaine d'euros je trouve que les gars ils auraient pu faire un effort ils auraient pu au moins fournir une petite boîte en plastique je demande pas grand chose même une petite boîte comme ça ça m'ira très bien ça m'ira très bien donc voilà allez on va faire un petit peu le tour du dripper donc on va regarder le 510 le 510 est en cuivre réglable c'est très bien alors on a une petite gravure on a le le nom du dripper indestructible avec un numéro de série pn040 rêve a avec le nom du fabricant j'ai beau quand tu l'as dans la main il a un certain poids tu sens que c'est une sacrée matière il ya une bonne matière si je me trompe pas c'est une matière assez spécifique on va aller voir tout de suite parce que j'ai acheté sur le salon je l'ai acheté à eway eway vient juste de le mettre il ya quelques jours en vente sur le site on va aller voir ça tout de suite sur eway et bien sûr c'est là où ça fonctionne pas eway merci non plus bon aujourd'hui eway n'a pas décidé de fonctionner donc je ne vous dirai pas je crois que c'est ah voilà ça sera peut-être plus ça ça sera peut-être plus ça non on tourne sur un autre truc on tourne encore sur un autre truc bon bah c'est pas grave est-ce que si j'arrive à l'avoir si j'arrive à l'avoir par facebook sur le pic on ne savent pas voilà il ou est un jour profite d'un faire un petit bar j'en prouve de faire une petite barre hop, ah ça y est, j'ai peut-être le site non, le site ne veut pas fonctionner donc je ne vous dirai pas, je sais que c'est un petit acier assez spécial ah voilà, acier inoxydable 303 grade chirurgical donc c'est un acier chirurgical c'est pas un inox classique qu'on peut trouver donc ça c'est, niveau je pense alimentaire et tout ça, ça peut être très très bien comme c'est des choses qu'on se met à la bouche voilà, donc on va continuer un petit peu on va aller voir le haut, le top cap du dripper donc on voit que, quand on regarde bien, il y a un petit joint qui est plutôt de bonne facture qui est plutôt de très bonne facture j'ai rien à dire, les joints sont assez costauds même si j'en ai pas de remplacement, je pense qu'ils vont faire un bon moment et là on voit que cette pièce là est taillée en dôme pour le rendu des saveurs, c'est juste, enfin je dirais pas exceptionnel mais on a un super bon rendu de saveurs on va dire que comparé à mon magma lui il fait nettement mieux, voilà il fait, ouais, il lui met une bonne claque dedans alors exactement j'ai appris ça, enfin j'ai appris ça, j'ai cherché un petit peu je me suis rendu compte qu'en démontant comme ça ici à ce niveau là en soulevant le top cap, il avait beaucoup de mal à s'enlever en fait il est tout simplement fait, hop, pour s'en servir avec le pouce pour pouvoir démonter beaucoup plus rapidement comme je vous dis, hop, si j'essaie de tirer, hop, il vient il y a beaucoup de mal à venir parce que si je le fais avec le pouce, il va tout seul donc il est fait pour ça on va continuer un petit peu on va continuer un petit peu, on va regarder un petit peu alors les airflows alors les airflows ne sont pas réglables par contre tu peux le monter en simple ou double coil donc quand tu es monté en double coil, tu as les deux trous qui sont ici deux trous ici et les mêmes de l'autre côté les mêmes de l'autre côté alors c'est pas réglable mais moi je dis que pour, au niveau de l'airflow j'ai pas besoin de le régler pour moi il me va très bien je pense que ça a été, je dirais pas étudié pour mais c'est plus l'airflow qu'il faut c'est pas trop, c'est pas assez c'est juste impeccable ensuite, ici on a un seul trou c'est pour le réglage enfin c'est pour l'airflow quand tu fais un simple coil tu n'as qu'un seul trou ça fait un tirage un petit peu plus serré donc du coup tu auras un peu plus de saveur ça serait un peu plus intéressant dessus on a une petite gravure qui est assez fine pas trop présente j'aime bien j'aime bien et ça représente la marque du dripper c'est marqué gravé Gébo je ne sais pas si on arrivera à voir Gébo le prochain investissement que je fais je m'achète une cam avec une meilleure qualité pour pouvoir faire des gros plans ça c'est le premier je vais essayer de vous trouver ça donc on va voir un petit peu le plateau de montage il a quelques petites particularités alors il a deux négatifs et un positif comme d'habitude comme la plupart des drippers le trou du positif est franchement très 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 gros enfin très gros il est plutôt assez de bonne taille on peut mettre je pense qu'on peut mettre facilement du 0,70 voire 0,80 sans être trop embêté je pense là par contre ici là dans les négatifs il n'y a pas de trou c'est des fentes donc on peut mettre quand même du cantal de bonne taille dans les négatifs alors exactement comment ça fonctionne vu qu'il n'y a pas de trou c'est pas serré en fait quand tu vas poser ton cantal tu vas serrer ta vis et c'est la vis qui va plaquer sur le dripper pour pouvoir faire contact c'est plutôt bien étudié c'est plutôt bien étudié au niveau du montage il reste assez simple les vis on est sur du cruciforme mais du gros cruciforme donc on arrivera facilement à trouver un tournevis qui ira avec on va dire que même le tournevis de précision est trop petit il est trop petit il vaut mieux un assez gros tournevis ça c'est bien alors il a une petite cuve à l'intérieur quand on regarde un peu comme ça la cuve paraît petite petite exactement quand je mets comme ça on a l'impression que la cuve n'est pas très grosse mais quand je mets légèrement sur le côté on voit que la cuve est quand même assez imposante assez grande ça nous laisse une bonne autonomie moi j'étais étonné aux premières utilisations quand j'ai voulu placer mon coton je me suis dit ouais la cuve elle est pas très grosse et en fait au moment de placer le coton je me suis rendu compte que le coton elle est assez loin donc on a quand même une bonne cuve donc là on va se faire un petit montage ensemble on va se faire un petit montage avec du du clapton du petit clapton parce que cette semaine je me suis acheté un petit peu de fil différent je voulais du clapton parce que je suis un gros feignant ça me fait chier de le faire donc c'est pour ça que j'ai acheté tout fait et en même temps je me suis acheté un autre fil du VaporTech VaporTech je l'ai acheté sur ZvapoShop je vous mettrai le lien en bas je vous mettrai le lien aussi de E-Way pour pouvoir trouver le dripper pourquoi j'ai voulu quand à de là parce que j'utilise beaucoup du VaporWear VaporWear qui a une pureté pour durer plus dans le temps j'ai voulu faire une comparaison avec le VaporTech donc on verra ça pour le moment ça fait plusieurs jours que je l'ai je ne suis pas trop déçu je dirais au VaporWear il ne lui met pas une claque mais on va dire qu'il dure un peu plus longtemps dans le temps il a tendance à s'encrasser un petit peu moins et moins cher surtout moins cher on va dire que cette bobine-là de 10 mètres on est à 6,50 euros le VaporWear on est à 9 on tourne 9 euros à peu près donc voilà allez on va passer au montage c'est bien pour de raconter sa vie mais ce n'est pas ça qui fera avancer donc moi le petit conseil que je mettais à chaque fois c'était de mettre un dans le positif et un dans le négatif pour pouvoir faire le montage moi je ne vais pas vous le conseiller ce que je vais conseiller c'est de mettre le premier dans le positif le premier fil dans le positif pour le premier coil un peu comme j'ai pu faire là et on va prendre le deuxième fil pour pouvoir faire la même chose donc on va le mettre dans le positif aussi j'ai fait des pattes un peu trop longues je pense hop voilà là on est bon là on est bon on est dans le bon sens et voilà on va remettre ces petites barres donc là j'ai juste mes deux fils dans le positif qui sont placés moi le petit conseil que je vais donner pour ne pas être embêté c'est de placer tes petites barres hop 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 voilà placer les petites barres aux fentes du dripper juste avant qu'elle remonte comme ça ça te permet de le placer correctement sans être emmerdé et là je vais visser le positif le positif voilà là j'ai serré le positif on voit que les cols tiennent bien mais il n'est pas encore tout à fait monté puisqu'il manque le négatif alors je vais commencer à couper un petit peu de cantal voilà pour le premier voilà pour le deuxième donc on a encore ces petites pattes là à placer dans les fentes moi je vais donner un petit conseil c'est de prendre sa petite barre qu'on s'est utilisée pour son montage de prendre sa petite pince soit en céramique là tu places ton fil en premier dans la fente et tu bloques dans la fente et là tu viens serrer le tout pourquoi je conseille ça parce que des fois j'ai remarqué juste en plaçant le fil sans le bloquer en fait le fil au moment de serrer se barre un petit peu de la fente s'enlève comme ça et en fait il n'est pas du tout serré et ça ne te donne pas un truc très sympa hop allez zou voilà on a coupé le fil pour celui là alors par contre moi je ne trouve pas très pratique pour pouvoir au niveau des fentes là il y a un petit truc qui est là qui bloque un peu qui bloque un peu je ne suis pas trop fan pour couper je n'arrive pas à couper correctement du premier coup je suis obligé de les reprendre à 2-3 fois avant de faire quelque chose qui me plaît donc on va faire la même chose dans l'autre donc je place ma petite barre je vais essayer de faire ça bien placer mon fil dans la fente mais il n'est pas totalement comme il faut dans la fente là je prends ma pince en céramique et je bloque hop en voyant mieux ça sera bien hop je bloque je mets dans la fente et je visse et voilà et là on peut voir que les deux coilles sont à même distance ça sera très bien ça nous éviterait une différence de chauffe entre les deux hop voilà je coupe je vais essayer de les replacer un petit peu je ne vais pas conseiller de les monter parce que sinon tu ne seras pas tout à fait au niveau de l'airflow ça va être vraiment plus de les centrer au milieu voilà et on va voir le nombre de ohms qu'on est on est à 0,27 pour un double coil ça reste correct donc l'avantage de mon petit ohms on va voir tout de suite comment ça chauffe si ça chauffe correctement ça ne chauffe pas très bien on va essayer de refaire un peu tout ça hop voilà ça commence à chauffer un petit peu mieux ça commence à chauffer un petit peu mieux voilà là on est bien ça chauffe très bien alors qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre comme d'habitude vu comme j'ai fait un col à 2,5 j'ai fait 4 tours je vais prendre de la petite fibre frix pour justement en prédécouper pour ne pas être emmerdé sur la vidéo de pouvoir couper la fibre là je prends ma petite tige je mets dedans et on ne sera pas emmerdé une petite barre ça fait du bien allez zou je vais enfoncer dans ma pointe je peux éteindre moi en mettre je peux éteindre moi en mettre je vais hop pouvoir enfiler mon fil enfin mon fil mon ma prédeck et voilà donc là je vais prendre ma petite pince en céramique pour pouvoir placer le coton en bas pour pouvoir le placer en bas et là je vais essayer moi c'est une petite astuce que je fais j'essaie de le mettre un petit peu dans la cuve voilà là on est bien placé dans la cuve pourquoi ? parce que justement c'est pour gagner de la place si tu mets juste en haut bah en fait des fois ton liquide il n'ira pas jusqu'en bas de la cuve et ça ne sera pas terrible quand je vous dis qu'il a une bonne cuve voilà et en même temps ça évitera des points chauds sur des fils sur les fils ça évitera les points chauds hop allez zou voilà bon là j'aurais pu prendre qu'un seul mais j'ai pas envie de m'embêter j'ai pris deux prédécoupés et avec un seul prédécoupé ça aurait largement fait l'affaire voilà là on est dedans je coupe et je remets dans la petite cuve et voilà ce que ça nous donne à la fin un beau petit coil donc là on va placer pourquoi il faut bien placer les coils quasiment au milieu parce qu'au moment de remettre ta cloche tu vas placer les airflow devant forcément et si c'est pas tout à fait devant donc si c'est pas tout à fait devant les airflow je les ai fait exprès de mettre sur les côtés et bâton de trou pour le simple col ne sera pas bouché que là hop si c'est bien placé au milieu ça sera bouché ça sera bouché voilà là on voit qu'il est bouché le trou et là on voit que c'est bien ouvert on voit que c'est bien ouvert voilà on est pile sur le col alors qu'est-ce que je vais vous mettre comme petit liquide ah bah tiens on va se faire un petit ange gardien de chez Bordeaux 2 d'ailleurs salut Olivier si tu regardes en JC en JC moi j'aime beaucoup celui-ci voilà et alors je vais pas le mettre sur ma box méca on va aller sur ma box électro on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre hop bon bien sûr si je mets à 30 watts ça va pas le faire voilà on va monter un petit peu dans les watts voilà je vais le mettre à 50 ah ça commence à chauffer plutôt pas mal allez on se revoit tout de suite pour montrer comment ça va donc nous revoilà alors c'est un dripper qui est pas très très grand enfin qui est pas très très grand qui est une taille moyenne une taille moyenne donc pour l'institution des saveurs c'est plutôt bien parce que en fait souvent le montage va être assez bas enfin va être à ce niveau là et en fait à toute cette partie là où il y a du vide pour le rendu des saveurs c'est un petit peu moyen donc là on est quand même relativement assez haut au niveau du montage on est à peu près à ce niveau là à ce niveau là donc ça fait une chambre assez réduite avec le dome pour les saveurs c'est très bien je fais encore une belle vapeur je suis à 50 watts 50 watts avec le montage que j'ai fait j'ai une très bonne saveur je dirais pas que je redécouvre mes liquides mais j'ai des saveurs différentes avec mes liquides qui sont plus prononcées avec une vapeur quand même relativement assez dense avec ce montage là non on fait quand même une belle vapeur on fait une belle vapeur c'est un bon petit dripper qui n'est pas encore trop excessif je ne vous ai pas trop parlé du prix il est à 59,90 60 euros 60 euros pour cette qualité là c'est très bien c'est un dripper abordable original qui est de très bonne facture sincèrement au niveau des vis j'ai rien à dire juste les joints à ce niveau là un petit peu costaud du coup j'en ai enlevé un et depuis ça va beaucoup mieux le système pour ouvrir hop ça va tout seul par contre si vous faites comme ça vous avez plus de mal hop avec le pouce on y arrive et on peut recharger facilement on n'est pas trop embêté plutôt pas mal une très bonne cuve une très bonne cuve seul défaut que je lui trouve moi c'est la boîte il n'y a pas de boîte de fournée avec c'est juste dans un petit sachet plastique ça m'embête un petit peu ça m'embête un petit peu j'aurais bien aimé avoir soit un petit certificat enfin pas de conformité mais c'est bien en origine et tout ça ça j'aurais bien aimé bon sachant que je l'achète chez eway eway je sais qu'il n'y a pas de clown je sais que c'est une boutique sûre donc je sais que je ne serais pas embêté je sais que c'est un original voilà est-ce que c'est un dripper que je conseillerais oui c'est un petit dripper que je conseillerais pour goûter ses jus pour les saveurs c'est un très bon dripper saveur par contre ce que je vais juste dire c'est qu'il ne faut pas non plus trop le remplir sinon ça va fuir par les airflows les airflows sont sur le côté ça c'est un peu comme tous les drippers pour moi l'airflow est juste comme il faut il n'est pas trop aérien il n'est pas assez aérien par exemple moi j'ai des drippers qui sont très bien qui sont très bien mais niveau tirage je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout c'est beaucoup trop serré pour moi là c'est juste ce qu'il me faut c'est juste ce qu'il me faut ce que j'aime ce que j'apprécie pour avoir un bon rendu de saveur d'ailleurs l'ange gardien dedans il est très bon et il est pas mal il est en JC mais comparé à mon magma il est différent je vais avoir plus des notes sucrées voilà on va dire que le rendu de saveur est meilleur dans celui-ci je pense que d'ailleurs maintenant mes prochaines revues liquides je le ferai sur ce matériel là je le ferai sur celui-là avec ma petite box méca sûrement donc voilà en bas je vais vous mettre le lien pour e-way pour pouvoir l'acheter si vous le voulez si il vous intéresse pour avoir plus de photos moi je vous ferai quelques photos du montage sur mon groupe Facebook je vous mettrai le lien de mon groupe Facebook je vous mettrai aussi le lien de SvapoShop pour le fil c'est un fil qui est intéressant qui n'est pas encore trop cher comparé au VapoWear et puis c'est un bon petit shop le mec est super sympa aussi et puis voilà j'ai jamais eu de problème j'ai fait 2-3 commandes chez lui j'ai jamais eu de problème toujours un petit mot du patron bien sympathique donc c'est pas une machine derrière donc voilà sur ce moi je vais essayer de vous faire quelques petites revues liquides je vous avais fait les V-God j'ai reçu à avoir le reste je vais vous faire le reste des V-God de la gamme que j'ai pas pu vous faire et je vous ferai sûrement encore une autre petite revue liquide oui je sais en ce moment c'est beaucoup de revues liquides c'est surtout ce que j'ai eu au salon j'ai eu beaucoup de liquides je pense que ça peut être intéressant d'avoir des retours parce qu'il y a certains liquides qui étaient bons sur le salon mais en fait au final à goûter c'était pas terrible ou l'inverse il y en a qui étaient pas terribles mais en fait à goûter ils étaient vachement bons donc voilà allez sur ce je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end à tous salut 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 salut